On est venu à une petite vidéo sur la plage de Waikiki Beach. Vous allez voir que l'eau est très turquoise. Ici, une section roche pour ne pas avoir de vagues pour les familles justement, les enfants. J'ai fait une vidéo précédente sur le boulevard principal de Waikiki Beach. Mais je voulais refaire une autre vidéo parce que dans ma vidéo, il y avait un nuage et là, présentement, il n'y a pas de nuage pour vous montrer l'eau turquoise. La plage est correcte dans le sens, elle pourrait être moins large comme qu'elle pourrait être plus large, mais comme juste correcte. Vous voyez, je vois mes pieds facilement. Ici, c'est le Hyatt Regency. Là, c'est le Moana Sofridur. Et plus loin, plus loin, il y a le Hilton Hawaiian Village, qui sont pas mal les seuls hôtels qui sont directement à l'océan. Ma femme, évidemment, surveille mes deux enfants. Ici, la plage est un peu moins large. Ici, vous voyez, il n'a pas beaucoup de parasols. Comme eux, sont achetés chez One Mart. Ma femme qui est là, qui surveille. Avec ma fille Gisèle. Bonne soirée! La raison pourquoi que les parasols ici, que je vois présentement, sont coûts achetés, c'est car la location des parasols et chaises longues sont extrêmement chères. Les bris sont ridicules. Donc, ça vaut la peine d'aller chez One Mart, Target ou les dépanneurs ABC. Est-ce que tu veux marcher avec moi, Milan? Viens marcher avec moi. Vite, 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 gars! C'est temps! Wouhou! Ok. Ma femme, la soleil, mon enfant. Il ne t'écoute pas. Tu me suis-tu? C'est temps! C'est temps, on va aller chercher les bonbons. Comme ceux-là, les oranges sont loués. Je crois. Milan! Il ne veut pas venir, il sera surveillé par moi. On va continuer. Le gros taron ici. Avec des palmiers. L'autre bord des roches. Les vagues, j'imagine, sont plus grosses. Un peu. Vous voyez, c'est tous des parasols achetés. Des dépanneurs ici. Il y a évidemment des planches de surf ou de location. Vous n'êtes pas obligé d'amener votre propre planche. Évidemment. On va marcher ici. Nous sommes le... October 16. 2024. Désolé pour les gens qui sont filmés. Donc ici, les chaises longues sont toutes louées. J'aimerais vous montrer le prix des locations. Si je le trouve. Alors ça, c'est des parasols à louer. Point. OK. On va voir le prix. Là, sur un nuage présentement, l'eau vient d'être un peu plus sombre. Nous allons voir le prix des planches ici. Je suis au Hyatt Regency pour finir mes vacances à Nolulu. Ah, vous allez voir ici les prix. Ridicule. Vous voyez. Umbrella, c'est des parasols. Deux heures pour 40$. Une demi-journée pour 60$. C'est ridicule. Complètement ridicule. Mais le pire, c'est que quand tu viens ici, tu as souvent les moyens. Tu as souvent l'argent pour. Mais moi, j'ai travaillé fort toute l'année pour me payer ce voyage-là. Et c'est pas vrai que je vais dépenser mon argent sur des parasols ou des chaises longues. Évidemment. Des voiliers. On va arrêter la vidéo au bateau jaune. Peut-être que la vidéo va se couper parce qu'elle va peut-être pogner le wifi. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a du wifi à la plage. Pas à n'importe quelle place. Des fois, il est lent. Des fois, il est rapide. Ça dépend de la journée. Donc, je ne serai pas sur ça. Ça va dépendre. Et location de Seedoo. Vous voyez ici, les gens, il n'y a pas de limite. Ce qui est vraiment le fun. Pas de limite de cordes. Tu peux aller loin, loin, loin avec ta plage de surf. Parce que plus que tu vas loin, plus les vagues vont être meilleures. Mais ce n'est pas des vagues non plus de surfeurs professionnels. Non plus, c'est des vagues un peu, on va dire, en termes soft. Un peu pas dangereuses, on va dire ça de même. Ici, c'est le Moana Soft Reader. Un hôtel très beau, très chic, mais très cher aussi. Vous voyez, l'eau est un peu turquoise là-bas. Quand le soleil s'est sorti. Vous pouvez amener votre propre planche, mais c'est un peu compliqué à amener en avion. Si vous écoutez ce vidéo-là et non sur le boulevard principal, je vous explique. Moi, j'ai loué une auto. Les prix sont abordables. Comme je vous dis, ne prenez pas votre assurance de votre pays. Prenez seulement l'assurance qui est ici. Les parkings sont quand même chers, par contre. Magasinez-vous des parkings d'avance. J'en ai trouvé un à 25$ US par jour, par 24 heures. Ce qui est quand même très bien. Parce qu'en moyenne, ils sont approximatifs de 60$ US. Ce qui est aussi très cher. Billets d'avion Montréal, Los Angeles. Los Angeles, Honolulu et Honolulu San Francisco. Montréal, ça fait 4 vols. Ça m'a coûté 3500$. En termes d'hôtel, ça m'a coûté 4000$. Pourquoi? Parce que j'ai été au Disney Olani. Qui est en moyenne 800-900$ la nuit. C'était le seul prix exagéré que j'ai dépensé ici. Vous voyez, l'eau est vraiment belle. Magnifique bateau. Magnifique bateau que je vois très souvent à l'océan. Les décollages d'avion sont souvent par là-bas. C'est souvent le fun à regarder. L'eau, elle est magnifique. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Je vais aller voir aussi à 100$. au Pony Niners Chiefs. Le match de l'année. L'idéal c'est que l'an passé on voit aussi la montagne Diamond Head. Facile à y aller, facile à la monter, en moins de 30 minutes même. Ben aller et 30 minutes de retour ça fait, vous pouvez vous mettre deux heures mettons à profiter de la montagne Diamond Head. Avec des prix très raisonnables. Il y a un zoo aussi à 22$ par adulte. Ça aussi le prix est très raisonnable. On va finir à la pointe parce que j'aurais aimé ça vous montrer mon ancien hôtel Hilton Hawaiian Village. Je suis vraiment content de marcher avec l'eau super belle. 32 degrés, temps ressenti 35. Ici je ne connais pas cet hôtel là, oui évidemment il y en a d'autres. Mon conseil c'est que si vous voulez aller venir ici, investir sur vos hôtels. Pas nécessairement un hôtel proche directement à la plage. Mais un hôtel qui est maximum à 500 mètres, à 1 km maximum de la plage. Pourquoi? Parce que si vous vous éloignez de plus de 1 km, on est quand même ici sur une île dans le sens qu'il y a beaucoup aussi d'itinérants, de pauvreté aussi malheureusement. Ce qui est triste. Mais alors c'est ça justement. Si vous êtes trop éloigné. Pardon. Pas que c'est dangereux, mais les hôtels vont être un peu moins beaux etc. Et le prix va être moins cher aussi évidemment. Mais vous pouvez aussi vous en balancer. Vous restez poli. Et payer des hôtels pas chers aussi. Vous avez le droit à ça aussi. Magnifique vue honnêtement. J'adore. Parce que nous sommes en octobre. Et j'ai réservé mon voyage en août 2024. Et j'hésitais à aller à Orlando Tampa Bay. Ou retourner ici en 2024 à Honolu. Et j'ai bien fait de retourner à Honolu. Parce que présentement, il y a l'ouragan Milton à Tampa Bay, Floride. Alors, c'est pour cela. Ok. Bien, on va arrêter ici parce que c'est un coin qui n'a pas de plage. Mais après ces hôtels là-bas, il y a le Elton Hawaiian Village. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de plage ici. Il y a un petit chemin ici. Mais on va arrêter ici. Bon, magnifique. Ici, c'est tranquille. Bien, je préfère me baigner avec mes enfants ou que les sections roches, le mur de roche, qu'il y ait encore moins de vagues. On va faire un demi-tour. On va courir un petit peu. Désolé pour la qualité du bio. Vous pouvez aussi aller directement avec un escale car c'est impossible sans escale de venir ici. Ce que j'aime moins, c'est qu'avec un escale, vous allez complètement perdre votre journée au complet et vous allez vous taper peut-être 10 heures d'avion, 12 heures d'avion, 13, 14 heures d'avion. Ce qui est vraiment pas correct, je trouve, pour aller avec des enfants. L'idéal, c'est que comme je vous ai dit, faites un vol de 6 heures n'importe où et arrêtez à cet endroit pour relaxer un endroit que vous aimeriez peut-être visiter sans savoir que ça pourrait être une belle place à visiter. Dans le sens que, comment je pourrais vous expliquer ça? D'autant que vous voulez visiter une ville que vous n'avez jamais visitée, prenez cette place-là et prenez un escale rendu là et dormez 2-3 jours. Eux par un voilier ici, c'est du catamaran, je crois. Ici, c'est tout payant, c'est Shysland. En fait, on retourne sur nos pas. J'ai été chanceux parce que j'ai été au Queen Capiolani 2 jours, 2 nuits. Ensuite, une nuit au Disney Olenier et 2 nuits au Hyatt Regency. Un total de 5 nuits. Et 3 nuits à Los Angeles à Nimes pour aller à Disney California. Ce que j'aime de Los Angeles ou de San Francisco, c'est que de chez moi, c'est carrément mi-chemin. Donc, 4 vols de 5,5 kg à peu près. Catamaran. Moana Sofridor. C'est le boulevard principal. Beaucoup de boutiques connues, populaires. Ce n'est pas... Ce n'est pas des boutiques incognito. C'est vraiment des boutiques que vous allez connaître, reconnaître dans votre pays. Beaucoup de Chinois Japonais. Car je crois que ça se fait très bien en avion. De partir de là jusqu'à ici. Moi, je suis Québécois. De Trois-Rivières. Pour l'instant, j'ai seulement fait mes allées pour venir ici. Et je n'ai rien à dire des compagnies aériennes que j'ai faites. J'ai fait Air Canada et Hawaiian Airlines. J'explique. Hawaiian Airlines, c'est quand même la meilleure compagnie que j'ai faite dans tous mes voyages. Pourquoi? Car les repas sont excellents. Et en plus de ça, nous avons tout le Wi-Fi gratuitement. Ça a l'air un peu stupide de dire ça de même. Car ça a tellement passé vite le vol d'avion en ayant seulement du Wi-Fi. Malheureusement, en 2024, on est dépendant de nos téléphones et du Wi-Fi. Alors, c'est le fun d'avoir le Wi-Fi pour regarder vos émissions, votre musique. Aller sur Internet, regarder même des matchs de hockey, baseball, football. présentement, on est en octobre, il y a des series de baseball. Let's go Dodger. Et là, c'est même que toutes mes équipes de baseball, il faut que les moulent. Mais il y a du hockey. Les prix pour les locations de chaises londes, etc. font peut-être différents, mais ça reste qu'ils sont extrêmement chers. Je le répète encore. Amenez, je conseille d'amener vos serviettes à vous. Peut-être que votre hôtel vous en fournit, mais peut-être que non aussi. Donc, ne prenez pas le risque de cela. N'amenez pas vos chaises, etc. Comme je vous dis, achetez-les ici. Et débarrassez-vous avant de partir à votre retour. Donnez-les à des gens ou vendez-les même, si vous voulez. Comme je vous dis, la plage est comme large des fois, des fois pas large. Je te dirais qu'elle est juste correcte, abordable. J'ai connu peut-être des fois du sol un peu mieux que ça ici, ailleurs au Mexique. Mais l'eau est quand même dure à battre. Je vous dis aussi qu'il n'y en a pas de roche dans l'eau quand même. Il y en a peut-être à quelques sections, mais à date, j'ai quand même souvent marché à des endroits où il n'y en a pas de roche. Sinon, un petit conseil, vous pouvez même acheter des souliers de mœurs ou d'océans. Vous pouvez marcher dans l'eau avec ça. Et vous n'allez pas vous abîmer vos pieds ou avoir des bobos, etc. Ça va. Ouais, Youtube! Ouais ! Yé! 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 J'espérais croiser des gens qui allaient me saluer. Évidemment, ils vont avoir la misère à retrouver ma vidéo, car je ne suis pas populaire sur les réseaux. Je suis un simple citoyen avec peu d'abonnés. C'est un peu plus souvenir. Si vous m'écoutez encore à ce moment, bien merci encore. Il va y avoir seulement ma mère qui va écouter ma vidéo au complet. Allo maman? Il y a un petit Duval. Le nom aurait été appelé Hawaï. Là, je recherchais. Ah, on est revenu à nos places après 20 minutes. Je vais m'en excuser à ma femme si mon garçon n'a pas été gentil. Ah, il est là, il est là avec son ballon. Désolé, ça a été long. Final? Allo? On va tirer à la piscine? Ok. Merci d'avoir regardé la vidéo avec madame Gisèle.